La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réunis Quotidien de ce vendredi, des guérpissements, des ambulants, le maire Al-Undoui assume et interpelle Basirou Dioma et Diarrafaï. Vive tension au marché sans dégâts. Dakar, Demdik, Devise et ligne. À la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, les choses risquent vraiment de tourner au vinaigre si l'État laisse faire. Car entre le maire de Dakar Plateau et les ambulants tabliers, c'est le Gastegastabis. Le maire, face à la presse, a décidé de recruter d'autres jeunes des différentes communes de la ville pour aussi faire face. Et oui, opération de dégâtspissement, une bombe ambulante dans le journal Enquête. Après les affrontements à Colobane, Sandega a pris le relais ces dernières 48 heures. Le Focouv à Kormassar et à Rufusque. À l'une du, le maire de Dakar Plateau estime que si l'État veut qu'on arrête, qu'il nous le notifie de manière officielle. Et pour Général Thin, le ministre de l'Intérieur, sa circulaire ne s'adressait pas au maire. En tout cas, sur la gouvernance Diomaï, 100 jours, 100 chantiers selon Sud Quotidien. Après une centaine de jours aux commandes de l'État sénégalais, le nouveau président de la République, Bassirou Diomaï Diarafei, a engagé moult chantiers sous le couvert de la rupture systématique. Et du Djoubjoubjoubonti, retour critique sur les premiers pas du nouveau régime, relativement à la bonne gouvernance, l'état de droit, le coût de la vie, la justice, la diplomatie, les ressources naturelles, la réduction du train de vie de l'État, entre autres. 100 jours après l'élection de Diomaï, projet sans rupture, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Le président et le premier ministre squattent toujours l'autel. Audit, justice, diplomatie, les grands chantiers. Son co-plonge le président dans l'ombre. Et sur la déclaration de patrimoine, après l'injonction du premier ministre au responsable assujetti, Serine Bassirougui expose les moyens légaux de contrainte de l'OFNAC, nous dit Voxo Populi. La nouvelle loi donne à l'OFNAC la possibilité de garder à vue le pouvoir de gel et le pouvoir de saisine. Le temps a été très bien donné par le gouvernement, le PM et tous les ministres. Mais au sein de la coalition Diomaï-président, les échos nous informent que Djanté pointe du doigt Aydambouch et déballe. Dans le cours WhatsApp, les voix discordantes sont éjectées. Seuls les laudateurs qui tressent les lourdiers à la princesse interviennent. Une seule personne a été retirée du groupe. Djanté n'a pas le courage de s'attaquer à Diomaï et Sonko et veut faire porter le chapeau Aydambouch, renseigne ce journal. Le même journal nous parle de maki et compagnie qui descendent en flamme Diomaï et Sonko. Il y a un confinement du président de la République par un premier ministre dont la compétence est sujette à caution. Le duo Diomaï-Sonko non seulement ne sait pas naviguer, mais n'a ni cap ni direction. Pendant ce temps, l'observateur ne parle pas de la posture du leader de l'opposition et titre Amadou à bas régime. Il est plus dans la discrétion, c'est un atout mais en même temps une faiblesse. RM People est parti à la rencontre de Wanda Beats, l'alchimiste du son. Son histoire est celle d'un artiste passionné qui a su s'imposer dans l'industrie grâce à sa dévotion au beatmaking. Sous son vrai nom, Abdoulaye Won, il est devenu un véritable maestro du son, crayon, des rythmes et des mélodies envoûtantes. Bercés par le hip-hop, dit son plus jeune âge, Wanda Beats a développé une sensibilité musicale unique. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes comme H2Best, Maisa Mara, entre autres. En sport dans le journal stade, le quotidien du sport, Ligue des champions et Euro 2024. Bellingham a une victoire du ballon d'or. Et son nom pour terminer, Gala de rêve, le 21 juillet. Bala contre Tava, Sok, Mamlamine, Blindé contre Zambala, entre autres. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.